Et bien, salut, j'en ai retrouvé ici pour une vidéo un peu spéciale, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui ou hier, ça dépend quand je vais mettre la vidéo, peut-être que je n'aurai pas le temps de le mettre jeudi. En tout cas, le jeudi, le 17 avril, ça fait deux ans que je suis sur YouTube, parce que je suis toujours d'ailleurs, et ça me fait toujours autant plaisir. Et je n'arrive pas à croire que ça fait déjà deux ans, c'est quand même énorme si on pense comme ça. Bon, après deux ans, ce n'est pas non plus dans une vie d'un humain normal, c'est pas énorme non plus, mais ça fait quand même pas mal de temps, il faut le dire. Et je prends toujours autant de plaisir de vous présenter des vidéos et tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai préparé une petite vidéo récapitulative avec quelques vidéos, des 200 vidéos, enfin ça fait déjà plus que 200 d'ailleurs, on ne les a pas fêtées les 200, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je vous ai préparé environ 25 vidéos, enfin ça fait exactement 25 vidéos. Et je vais parler un peu de ces vidéos-là, c'est des vidéos plus ou moins spéciales pendant les deux ans. Et je vais juste vous montrer quelques moments de la vidéo, enfin des vidéos, mais bien sûr, vous pouvez les aller voir, c'est sur la chaîne, vous pouvez aller voir sur les vidéos mises en ligne. Et puis comme ça, vous les retrouvez bien sûr. Donc on va tout de suite commencer par toutes les intros, parce que j'en avais quand même quelques intros, il faut le dire. Bon, après pas énormément non plus, ça doit être 3-4, mais vous allez voir maintenant tout de suite. Voilà, je vais vous laisser regarder. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc après les intros, J'espère que ça vous a plu. Et puis la dernière, c'est bien sûr celle-là que vous connaissez, enfin que j'ai maintenant. Peut-être les autres, vous les connaissez aussi, pour les anciens abonnés. Voilà, donc maintenant, on va tout de suite commencer par la première vidéo. Là, vous la voyez, la première vidéo, c'est une vidéo, donc c'est la toute première vidéo mise en ligne sur cette chaîne, sans aucun commentaire ou quoi que ce soit, enfin sans commentaire, sans le... Voilà, c'est pas une vidéo commentée, on va dire comme ça. Voilà, c'est une vidéo en écran scindé, en sniper sur Black Ops, le premier du nom bien sûr, parce qu'il n'était pas encore sorti le 2. Voilà, donc on va tout de suite switcher sur la deuxième vidéo. Ne vous attendez pas que je vais faire de la première vidéo jusqu'à la 200ème vidéo, ne vous inquiétez pas, juste les deux premières. Donc là, vous voyez la deuxième vidéo, aussi en écran scindé, cette fois-ci en mode zombie sur Black Ops. C'était encore avec Gamers, donc avec Yann, pour ceux qui le connaissent, j'ai commencé la chaîne avec lui. Et maintenant, vous voyez une vidéo sur GTA 4. C'est encore une des vidéos les plus vues sur la chaîne. Je crois que c'est même celle-là qui a les plus de vues et je ne la trouve pas énormément non plus. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de pouces rouges aussi. C'est juste une vidéo tout simple où je vais à un endroit de la map et puis en fait, je me bastonne avec un mec. Et puis après, je vais à l'aéroport. Et puis, j'ai des étoiles et je dois repartir. Enfin, j'ai fait une petite histoire comme ça avec les explications. Enfin, c'est compliqué. On va laisser tomber ça. Voilà, donc maintenant, on va tout de suite switcher sur la quatrième vidéo. Voilà, non, ce n'est pas la quatrième vidéo, mais c'est la quatrième vidéo que je vous présente. Putain, c'est compliqué tout ça. Enfin, voilà. C'est la première vidéo commentée avec Yann et moi. Voilà, je vais vous laisser écouter un peu. Ne vous inquiétez pas, on n'était pas bourré ou quoi que ce soit. On était encore des enfants. C'était il y a deux ans. Non, pas plus que ça en fait. Mais voilà, on n'était pas habitué à faire des commentaires. J'allais dire live comme tu as vu, mais ça, ce n'était pas encore. Voilà, donc je vais vous laisser écouter. Juste un truc à dire. On a vraiment du mal à la présenter. Et on essaie depuis au moins une heure à faire. Et j'espère que cette fois-ci, ça marche. Moi, j'ai vraiment galère d'arriver à faire un bon commentary. Et voilà, c'est vraiment dur. Et vous voyez un gameplay de nous deux. Yann avec la France et moi avec l'Allemagne. C'est un peu logique. Et voilà, on ne dit pas trop de choses sur ça parce que ça ne sert à rien d'explaner. Voilà, donc je sais que le son du micro n'était pas encore énorme. Enfin, énorme. Voilà, c'est compliqué tout ça. Mais voilà. Donc maintenant, on va tout de suite mettre la cinquième vidéo que je vous présente. C'est le premier live, en fait. C'est la première vidéo commentée en live. C'était encore sur DOR3. Je ne sais pas s'il y a des autres DOR3 qui sont sortis parce que je n'ai pas suivi la série. Mais en tout cas, c'était le premier live. Je vous laisse vite fait écouter. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que sinon, je ne vais même pas démarrer. Bon, allez, on va commencer là. Bon, j'espère que c'est R2 pour démarrer. Ouais. Et maintenant, on va continuer avec la vidéo numéro 6. Donc, c'est la cinquantième vidéo sur la chaîne. Et la première en même temps sur le Flight Simulator X, mais complètement loupée. Vous pouvez le voir. Enfin, c'est complètement loupé. C'est carrément... Pour ceux qui se connaissent un peu sur FSX, c'est une honte. Je le sais. Mais en même temps, ça faisait juste quelques heures que j'ai joué sur le Flight Simulator. Et puis, j'ai fait de la merde. Le moteur, il était carrément éteint. Et puis, en fait, j'ai volé avec un avion qui était encore éteint. Enfin, un petit fail, on va dire. Mais j'ai écrit dans le titre de la vidéo que c'est fail. Donc, arrêtez de gueuler. Enfin, voilà. Ça n'a pas gueulé tellement, mais je me suis quand même pris quelques insultes. Mais c'est... Je comprends. Voilà. Donc, maintenant, on va tout de suite mettre la septième vidéo. C'est la première vidéo qui fait plus de 15 minutes. Parce que vous le savez, normalement, on est limité par YouTube de 15 minutes. Et puis, c'était la première fois que j'avais le droit de mettre une vidéo de 15 minutes. Bon, ce n'est pas la peine de vous montrer plus. C'est une vidéo de 15 minutes, quoi. Voilà. Voilà. Et on va continuer avec la huitième vidéo que je vous présente. C'est le premier tuto que j'ai fait sur la chaîne. Et c'est sur O-Game. Je ne sais pas si vous connaissez O-Game. C'est un jeu sur le net, enfin, sur Internet. Que vous pouvez jouer gratuitement. Et puis, j'ai fait un petit tuto. Je vous laisse peut-être vite fait écouter. Il faut changer d'attitude si vous jouez à ce jeu, quand même. Si vous êtes joueur de Call of Duty. Voilà. Alors, ça, c'est les chasseurs légers. C'est les vaisseaux les plus simples à faire. Vous voyez qu'ils ne sont pas très chers. Voilà. Donc, la neuvième vidéo que je vous présente, c'est la première vidéo. Enfin, la première partie sur un Battlefield. C'était encore sur Bad Company. Je n'avais aucune expérience sur Battlefield. C'était assez marrant d'y jouer. Parce que je ne connaissais même pas Battlefield. Moi, j'ai commencé avec Call of Duty. Et puis, du coup, je n'avais jamais écouté. Enfin, je n'avais jamais entendu parler de Battlefield. Et oui, ça existait encore. Mais c'était il y a un an et demi, un an, un truc comme ça. Voilà. Je n'étais pas encore trop dans le truc. Mais voilà. Je l'ai essayé. J'ai un peu noobé, on va dire. Je n'étais pas le plus grand dpgm, quoi. Mais bon, voilà. Donc, la dixième vidéo que je vous présente, c'est la première vidéo avec l'HDPVR. Bien sûr, en HD. C'était vachement cool. Parce que, pour moi, ça m'a boosté un peu d'avoir l'HDPVR. Et de vous présenter des vidéos en HD. Parce que, avant, j'avais la Dazzle. Je l'ai converti aussi en HD après. Mais c'était une qualité de merde quand même, il faut le dire. Mais bon, pour commencer, tout le monde commence comme ça. Ça m'a fait plaisir quand même. Mais voilà. C'était quand même une vidéo assez marrante. Voilà. Et avec la onzième vidéo, on va continuer. C'est une première tentative pour Code QG. C'était encore avec Yann. On a essayé de commenter pour une vidéo pour Code QG. On était mort de rire avant et après. Mais pendant le live, on n'était pas mort de rire de tout. Parce qu'on a tellement flippé. Je ne peux pas vous dire comment. Et d'ailleurs, on n'était pas pris. Parce que, bon, c'est logique. D'ailleurs, aucune des tentatives de Code QG en était prise. Parce que, bah... Je fais de la merde, moi. Non, mais il commence à pleurer après deux ans sur YouTube. Bon, je vais vous montrer quand même une petite partie de la vidéo. Tu veux commencer ? Ouais, bon, d'accord. Alors, moi, c'est Yann. Voilà. Je suis français. Et moi, je suis Julien. J'ai un nom français. Mais j'habite en Allemagne. Et je suis allemand. Donc, c'est normal si vous entendez un petit accent allemand. Voilà. Donc, maintenant, on va directement passer au gameplay. Parce que c'est ça le plus important, je pense. Là, maintenant, le troisième type. Non, ça fait déjà le quatrième, en fait ? Ouais. Et là, c'est déjà le cinquième. D'accord. Voilà. Et donc, comme vous voyez, c'est sur la map Mission en R&D. Voilà. Et puis, on va tout de suite continuer avec la treizeième vidéo que je vous présente. Bien sûr, je répète que ce n'est pas la treizeième vidéo uploadée sur la chaîne. C'est la treizeième vidéo sur une petite partie des vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Mais j'ai juste choisi les vidéos qui me plaisent, qui m'ont fait plaisir extrêmement. Ou les premières fois de live et des trucs comme ça. Voilà. Bref. Donc, la treizeième vidéo que je vous présente, c'est la première vidéo, enfin la première partie de la série. Bref, la DNB. Bref, la DNB quoi. Ça, je vous invite à regarder cette série quand même. C'est une série qui m'a fait extrêmement plaisir. Je pense que c'est même la série qui m'a fait le plus plaisir pendant toutes les deux ans. On a tellement bien déléré. DNB, c'était la team sur Call of Duty. On n'était pas des plus forts non plus, mais on s'est tellement bien amusé que c'était vraiment un plaisir de jouer avec eux. Malheureusement, la team, elle n'existe plus maintenant parce qu'on ne joue plus tellement. Voilà. Mais on était potes en plus, donc c'était très très marrant à faire. Et puis on s'est vraiment très très bien amusé. Je vous laisse regarder. J'espère qu'il n'y a pas de personnes atteintes d'une maladie mentale qui regarderont la vidéo. Aïe. Oh non, je bug dans le chargement. Ah non. En fait, c'est la R&D là ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, là. Et Yad, tu ne veux pas un peu présenter la DNB ? Ouais, bah alors, la DNB, c'est une team qu'on a créée entre amis. C'est une team à l'arme, quoi. On joue avec tout ce qu'on veut. On ne cherche pas particulièrement de matchs de team, mais ça ne nous dérange pas sur un point. Non, putain, j'ai crevé. Et un des putains, ça ne passe pas sur le coup. Voilà. Donc si vous voulez voir plus, bien sûr, allez voir sur la chaîne. Vous voyez les séries, bref, la DNB. Et il y a, je crois, 4 ou 5 parties, ou même plus. Bref, la DNB, quoi. C'était vraiment extrêmement délirant. Je vous invite vraiment à les voir parce que c'est... On a bien ri. Voilà. On a bien rigoué. Il faut quand même parler français un peu. Voilà. Donc la 14e vidéo que je vous présente, c'est le premier match de team filmé avec la DNB. D'ailleurs, DNB, c'est Drum & Bass. On a toujours dit aussi Drax & Bass. Donc les... Enfin, vous comprenez, il faudra que je... Voilà. Quel newbie. Donc c'était le premier match de team filmé. On avait déjà fait quelques-uns, je crois, avant. Mais c'était le premier match de team filmé. Je vous invite à les voir parce que c'était aussi assez délirant parce qu'on ne savait pas trop quoi dire. Donc je vous laisse vite fait regarder. Oh, damn. Est-ce que ça vaut le coup que je vais direct à A, posé ? Non. Vas-y. Moi, je suis en live B, là. Même si ça nous pose. J'ai pas un kill. Mais oublie, en fait. Ah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Oh, je suis... Pierre, tu l'as vu, ou il était ? Ah, bah, on a gagné. Eh, mais je fais du 2-0. Je suis chaude et poulettes. Je fais chaude. Là, je vais bien. Ouais, là, je vais bien. J'en ai deux, mais gravement durs. Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez aller voir si vous voulez voir la vidéo en entier. Donc maintenant, on va continuer. C'est la 15e vidéo que je vous présente. C'est la première frag movie que j'ai faite. Je l'ai fait assez vite, il faut le dire. J'avais pas du tout d'expérience avec les frag movies. Donc elle était vraiment vite fait et tout. Mais la musique, elle était pas mal, je trouvais. Et puis, bon, elle est pas mal non plus. Elle est pas loupée complètement. Mais elle était pas complètement synchro avec la musique. Enfin, bref. Je vais vous laisser écouter vite fait le son, même si vous l'entendez là déjà. Voilà. Voilà, donc, si bien sûr vous voulez voir la vidéo en entier, je vous invite à aller voir sur la chaîne. Donc, la 5e vidéo, c'est la 2e frag movie. Elle était suivie assez vite. Enfin, une ou deux semaines après, il y avait tout de suite la 2e frag movie. Mais cette fois-ci, pas faite par moi, par un membre de la team d'NB justement. Axel, il nous a fait une petite frag movie. Je trouve qu'elle était assez réussite. Elle était assez belle aussi. Bon, après, on n'était pas non plus des PGM. Il n'y a plus de GX. Mais voilà, on s'est amusé à le faire. On va tout de suite continuer avec la 17e vidéo. C'est le premier vol commenté sur Flight Simulator X. Donc, cette fois-ci, pas autant loupé que la 50e vidéo. Mais bon, je ne suis pas un PGM sur FSX. Vous l'avez remarqué si vous suivez un peu la série. Mais voilà, c'était le premier vol complet et commenté sur la chaîne. Donc, la 18e vidéo, c'est la 3e et la plus grande frag movie. Enfin, la frag movie qui m'a pris le plus de temps. Mais malheureusement, il y avait des hyper grosses bugs. C'est moche. Mais j'avais les problèmes d'ordinateur. Je ne sais pas exactement comment ça pourrait arriver. Mais il y a plein de pixels, en fait, sur les images. C'était un peu chiant. Et je me suis vraiment fait chier à le faire. Enfin, je me suis amusé, bien sûr. Mais c'était assez long à le faire. Et puis, c'est dommage parce que la musique et tout, c'était bien et tout. Et la frag movie aussi. Bon, ce n'était pas la meilleure que j'ai vue. Mais elle n'était pas mal quand même. Mais voilà, avec quelques bugs, ça rend tout de suite moins bien. Mais quand même, je vous invite à aller voir si vous voulez avoir plus. Donc, la 19ème vidéo que je vous présente, c'est le Call of Duty Song en allemand. C'est une musique, en fait. C'est une vidéo sur une musique de Call of Duty en allemand. Enfin, chantée par un rappeur allemand. Avec les paroles françaises en dessous. Je vous ai mis les paroles françaises en dessous. C'est une vidéo assez drôle aussi. Je vous invite à aller voir si vous voulez voir un peu plus. Voilà, et donc la 20ème vidéo, c'est un vrai vol en avion entre mes deux villes d'origine. Enfin, pas... Ouais, on veut dire origine. Enfin, en tout cas, c'est là entre la ville où ma mère, elle habite et la ville où mon père, il habite, à peu près. Et en fait, c'était mon grand-père qui m'a amené en avion parce que lui, il a un petit avion. Et puis, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était marrant aussi. C'était d'Allemagne. Enfin, comme j'habite en Allemagne. Chez ma mère, donc jusqu'à la France. habite mon père. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir aussi la 21ème vidéo. La 21ème, c'est bien français ça. C'est une vidéo sur le serveur Minecraft que j'ai faite. Pas mal aussi. C'était un serveur assez beau. Malheureusement, j'ai perdu tous les dossiers du serveur. Ça, c'est assez con. Mais je trouvais que c'était assez marrant avec le truc Ikea et des restaurants et casinos. Enfin, plein de trucs. Assez marrant. À voir. Donc, je vous invite à aller voir aussi. Mais malheureusement, vous ne pouvez plus le rejoindre parce que même moi, je ne peux plus le rejoindre. C'est con. Voilà, donc la 22ème vidéo, c'est la première vidéo sur l'Eurotrax Mentor 2. Qui m'a fait aussi extrêmement plaisir et qui était un grand succès aussi. Enfin, voilà, un succès quoi. Parce que beaucoup de gens veulent voir l'Eurotrax Mentor. Et puis, c'est vrai que c'est un très très bon jeu. J'ai des problèmes avec mon câble. J'espère que vous ne l'entendez pas. Voilà. Donc, bien sûr, je vous invite à aller voir la série parce que là, je vous présente la première vidéo. Mais j'ai fait, bien sûr, toute une série de l'Eurotrax Mentor. Et ce n'est pas encore fini. On continue toujours à faire des vidéos. Donc, la 23ème vidéo, c'est la promo 2013. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous invite à aller voir. C'est dur à expliquer. Qu'est-ce que c'est ? C'est une promo quoi. C'est ce que je vais faire. Enfin, ce que je suis en train de faire en 2013. Comme jeu, vidéo et tout. Je présente un peu les vidéos avec une bonne musique de fond. Voilà. Donc, la 24ème vidéo, c'est le jouant à Far Cry 3. La 24ème vidéo que je vous présente, bien sûr. Parce que, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la 24ème vidéo. Je n'ai pas 25 vidéos sur la chaîne. J'ai plus que 200 vidéos sur la chaîne. Donc, il y a quelque chose à faire là sur la chaîne. Il faut regarder les vidéos. Le mec, il veut plus de vue. Donc, il y a le jouant à Far Cry 3. Que je n'ai malheureusement pas fini. Parce que, je ne sais pas. En bout d'un moment, je n'avais plus envie. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient le regarder. Donc, malheureusement, je n'ai pas fini ce let's play. Enfin, ce n'était pas un let's play. C'était juste un jouant à Far Cry 3. Mais normalement, c'était prévu quand même que je le finisse. Et puis, sur le numéro 25 de la vidéo. La dernière. C'est le let's play sur Tomb Raider. C'est très très actuel. Parce que je suis en train de faire le let's play. Je suis actuellement... Je ne me rappelle plus à quelle partie je suis. Mais je suis en train de le faire. Et puis, j'espère que je vais continuer un peu le let's play. Parce que je le trouve pas mal quand même. Le jeu, il est très très réussi. Donc ça, bien sûr, je vous invite à suivre la série. Donc, on est déjà à la fin de la vidéo qui représente un peu les dernières vidéos. Enfin, les vidéos que j'ai faites les dernières deux ans. Bien sûr, j'ai pris juste quelques-unes. Parce que sur 200, je ne vais pas vous présenter 200 vidéos. Mais bon, comme petit récapitulatif. Je n'arrive pas à le dire de mots. C'est chaud. C'est quand même pas mal. Donc, sur ce. Bien sûr, on ne s'arrête pas là. On est chaud. On est tout frais là et tout. On va continuer les deux prochains ans en tout cas. Et puis, même plus. On va continuer encore 50 ans. Et puis, jusqu'à on est tout vieux et tout. On est à 70 ans. On est là. Eh bien, salut les gens. Et on se retrouve ici pour un live commentary sur Battlefield 17. Voilà. Enfin, bref. C'était... Il ne faut pas trop voir comme ça. Enfin, bref. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Une petite vidéo comme ça récapitulatif. Je vais arriver à dire le mot. Cette nuit, je vais m'endormir comme ça avec un livre qui s'appelle Récapitulatif. Et puis, comme ça, je vais apprendre le mot jusqu'à la fin. Enfin, bref. Donc, j'espère que ça vous a plu. Comme j'ai déjà dit. Si ça vous a plu, mettez un pouce vert. Sinon, vous écrivez dans les commentaires pourquoi pas ou pourquoi oui. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, si vous avez des idées des vidéos, je vous écoute. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions ou alors en privé ou alors en commentaire. Et puis, parce que je prépare un petit FAQ avec quelques questions que vous pouvez me poser. Mais je ferai encore une petite vidéo là-dessus. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, à très, très bientôt, j'espère. Donc, salut Jean et à très bientôt.